Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 11ème podcast. Aujourd'hui on va parler un peu de tricot, un peu de couture, un peu de crochet. Je me suis encore une fois un petit peu éparpillée. Ou plutôt je vais utiliser le terme de Christelle d'Emmaille et moi qui dit j'ai papillonné. Ça fait tout de suite plus joli. Donc voilà, en cette semaine j'ai un petit peu papillonné sur plusieurs projets. Je vais vous montrer tout ça, mes petites avancées. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment un énorme, énorme merci pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo. Je vous avais demandé un petit service, de laisser un petit message pour ma collègue pour son anniversaire. Elle a eu 30 ans mercredi. Et vous avez été extrêmement nombreuses à jouer le jeu, à laisser des petits messages, des petits émojis. Et vraiment merci. Elle m'a dit également de vous remercier. Ça l'a vraiment, ça l'a beaucoup touché tous ces messages. Et là pour, voilà, 30 ans dans une vie c'est important. C'est un cap à passer. Et là vous étiez plein 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 à l'OICT. Donc c'était vraiment une super surprise. Donc vraiment merci. Merci à chacun d'entre vous d'avoir joué le jeu. Ça m'a fait, je ne m'attendais pas à autant de messages. Vraiment je ne m'attendais pas à ça. Et donc une fois encore, merci. Merci, 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 merci. C'était top. Alors sans plus tarder, parce que là, nous sommes vendredi après-midi. Dans très peu de temps, il faudra que j'aille chercher mon fils à l'école. Et ensuite il sera en vacances. Enfin les vacances. Enfin pour lui, moi je dis enfin les vacances, mais j'ai encore une semaine. Et après on part. Donc voilà, donc là j'ai bien bien hâte. J'espère que la luminosité ça va aller. Je regarde vite fait, mais parce que là ça va un petit peu mieux. Il commence le temps, il commence à se dégager. Je voulais filmer hier, mais impossible. C'était, il faisait nuit noire. On a eu la tempête louie. J'ai envie de vous dire, moi ça fait 7 ans et demi que j'ai la tempête louie à la maison. Pour une fois c'était dehors. C'était dehors. Mais bon, après, voilà. C'est pas bien grave. Donc, pour commencer, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous montrer ce que je porte. Donc aujourd'hui, pas de tricot, pas de tricot, mais une de mes vieilles cousettes. Je l'ai fait il y a quoi ? Deux ans peut-être ? Un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Donc c'était un patron de chez Pattern For You. C'était leur tout premier patron. Je sais plus comment il s'appelle. Miss quelque chose, mais je mettrai en barre d'infos. Si je retrouve, je mettrai en barre d'infos. C'est un patron très très simple. Une petite robe toute droite que vous pouvez faire dans plein de tissus différents. Là, je l'avais fait en tweed. Et j'avais mis du billet pour un effet... Enfin, voilà, pour marquer un petit peu. C'était la première fois que je faisais cette matière. Donc le tweed, c'est pas évident. Je vous l'ai dit, la semaine passée, ça peluche. Enfin, ouais, c'est pas évident. C'est pas stretch non plus. Faut le savoir. Faites bien attention si vous voulez coudre une robe comme ça, une pièce complète. Là, moi, en dessous, j'y ai caché des pulls. Et clairement, je peux pas en ajouter un seul de plus. Sinon, je peux plus bouger. J'essaye de me lever pour vous la montrer, mais j'ai pas beaucoup de recul. Voilà, voilà. Faut vraiment que je mette des rideaux à cette pièce. Parce que si les voisins me voient me lever la robe pour montrer devant une caméra, ça fait très bizarre. Donc, je vous disais, moi, je l'ai fait en tweed et j'ai essayé de mettre du billet un peu contrastant. Je voulais l'effet Chanel. L'effet, clairement. On m'a jamais arrêtée dans la rue pour me dire, c'est beau, c'est Chanel. Non, non, j'aurais aimé, mais ça s'est pas produit. Mais voilà, ça fait la blague, ça rappelle un petit peu. Elle est assez chaude. C'est un tweed qui venait de chez les coupons de Saint-Pierre. Donc, ouais, je l'aime bien. C'est vrai que je la porte pas assez souvent. Et donc, aujourd'hui, avec le temps, il fait pas non plus extrêmement froid. Donc, je me dis, c'était le moment ou jamais d'en profiter. Et puis, comme je vous disais, je cache toujours des pulls en dessous. Et je remonte un petit peu. C'est très bien comme ça. Bon, pendant que je parle de tissu, je vais peut-être vous montrer un nouveau coupon qui est rentré dans mon... Bah, pas dans mon stage, dans mon stock, du coup, je vais dire. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû commander. J'en ai beaucoup trop. Et j'en attends encore. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tissu. Alors, attendez. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il fait 3 mètres et c'est partout pareil. Donc, il provient des coupons de Saint-Pierre aussi. C'est un tissu pour faire jersey. Donc, très élastique. C'est du French Terry. Donc, ça, pour faire des sweets, c'est l'idéal. Et je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, en dessous de chaque bande bleue, au-dessus et en dessous, il y a des petites bandes très très fines, très très subtiles de l'urex. C'est hyper joli. Alors, au début, je l'avais pas vu. J'avais vu que le tissu marinière et je m'étais dit, ah bah c'est bien, comme ça, je vais faire un sweat pour moi, un sweat pour mon fils. Sans capuche, vraiment un basique. L'été, c'est pratique. L'hiver, c'est bien aussi. Enfin, marinière, c'est toujours bien. Et après, quand j'ai vu ces petites bandes dorées, enfin, argentées, je me suis dit, ah bah tant pis. Ça sera tout pour moi. Donc, du coup, je vais me faire avec, j'aurai assez pour me faire un sweat à longue manche. Et je vais peut-être me faire un petit t-shirt et un short pour partir en vacances. Ça, c'est les matières pour traîner près de la piscine. C'est parfait aussi. Donc, voilà. Bon, ça sera pas cette semaine. Parce que cette semaine, j'avais décidé que j'allais coudre des tenues d'intérieur, des pyjamas pour mon fils, que j'allais faire une veste. Enfin, je sais pas où j'ai cru trouver tout ce temps. J'ai vraiment du mal à gérer le temps. C'est quelque chose de... J'ai pas la notion du temps. J'ai toujours plein de réveils sur mon téléphone parce que je vois pas le temps passer. Ça va trop, trop vite. Et autant que mon mari, lui, il est une horloge dans la tête à la minute près quasiment et peut vous dire quelle heure en est. Moi, pas du tout. Moi, je sais vous dire si c'est le matin ou l'après-midi. C'est déjà bien. Bon, voilà pour mon entrée, pour ce que je porte. On va passer au vif du sujet. Le tricot. Et on commence avec le fameux pull. Le pull Whitmore que j'adore. C'est pour lui que j'avais appris à tricoter à la base. Je sais, il a été vu. C'est pas le plus original au monde. Mais n'empêche qu'il fait son petit effet. Il est toujours aussi beau. Et j'ai hâte d'avoir le mien. Donc, pour le tricoter, je suis partie. Enfin, j'ai changé de laine entre deux. Mais je vous avais dit la semaine passée. Au final, je le tricote en or de chez Drops. Couleur 01. Et en mohair, j'utilise le mohair Doucette de chez Woliette. Et c'est le coloris Perl. Pour ça, j'avais été influencée par Oly Rélic Neat. Et par Corinne de la chaîne La Provinciale. Qui disent toujours qu'il est hyper doux. C'est vrai, hein. Il y a quoi dedans ? 72% kinmohair et 28% soie. Ça, c'est du bonheur. Vraiment, c'est un petit nuage. Donc, je vais vous montrer le pull. Alors, je l'ai mis tout là-bas. Ça fait trois fois que je refilme cette partie. J'avais trouvé moyen de m'enrouler le châle d'après dans les cheveux. Toujours très qualitatif. Alors, voilà mon fameux Whitmore. J'en suis dingue. Alors, il est très simple. Je le voulais blanc pour pouvoir... Enfin, pas blanc blanc. Il est blanc et cru. Je ne voulais pas beige. Non plus, pas un beige trop soutenu. Je voulais vraiment le pull tout terrain que je puisse porter tout le temps avec n'importe quoi. Et je suis extrêmement contente. Donc, j'ai réussi mon challenge. Je m'étais dit, il faut terminer la dentelle pour cette semaine. Comme ça, après, ça part en zéro cerveau. Et je pourrais l'emporter... Demain, d'ailleurs, j'ai mon premier tricoté. J'ai trop hâte. Et donc, je pourrais le prendre avec. Je pourrais le prendre en vacances. Comme ça, c'est... Enfin, pour le trajet en voiture, ça sera parfait. C'est tout droit. C'est juste jersey. C'est très très bien. Donc, voilà pour ce petit pull. Pour le commencer, on commence par le col. Donc, c'est des cotes 1-1 que l'on tricote avec des aiguilles numéro 3. Donc, ça va assez vite. C'est pas très large. Et ensuite, on commence tout de suite la dentelle. Qui est très très bien expliquée. Vous avez ligne par ligne. Donc, en écrit. Et vous avez aussi en diagramme. Donc, moi, je préfère les diagrammes. J'arrive plus à me repérer dans les diagrammes que deux en droit, un glissé, un machin. J'arrive moins. Donc, voilà. Et je le tricote en 2XS. Alors là, là, j'ai peur par contre. Mon échantillon était pas bon. Et j'avais calculé que j'aurais 4 cm de trop au final sur le pull. En sachant qu'avec la taille S, je dépassais déjà un petit peu les centimètres d'essence. Des anses ? Des anses, pardon. Pas d'essence. Et du coup, j'avais peur que ce soit vraiment large. Et pour cet effet dentelle, je voulais vraiment pas un pull loose. Je voulais vraiment... Alors, pas non plus. J'espère que je vais pas ressembler à un petit rôti tout saucissonné. Parce que ça serait dommage. Mais voilà. Je voulais pas non plus quelque chose de trop large. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc, on verra. Bon, après, je le fais en cale avec Petit Chandail, avec Valentine de la chaîne Petit Chandail, avec Jennifer et Laura, qui ont toutes les deux un compte Instagram. Et je leur disais, de grès ou de force, je vais y rentrer dans ce pull. S'il faut, mon fils et moi, au blocage, on tiendra chacun à côté et on va tirer dessus. Mais je vais y passer. Donc, le voilà. Oh, je suis contente. Celui-là, je suis vraiment contente. Je... J'entendais à chaque fois, il est simple, il est simple. Mais après, tant que tu l'as pas fait. Et puis, en étant vraiment débutante, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais y arriver ? Et en fait, non, c'est vrai qu'il est très très bien expliqué. Il ne faut pas avoir peur du tout de ce point et de cette dentelle, parce qu'elle est magnifique. C'est fou, mais ça va vous sembler bizarre, mais je trouve ça vraiment magique, quoi. Avec un peu de fil. Alors, vous avez un peu de laine. Vous avez deux aiguilles et vous arrivez à sortir des choses pareilles. Je me dis, les designers, enfin, elles ont quand même un sacré talent. Et ouais, je l'adore. J'embête. Allez, on va dire quasiment une fois par heure le soir, mon mari en disant. Roh, c'est beau. C'est beau. T'as vu comme c'est beau. Roh, et ce point, c'est beau. Et j'avoue que j'en suis très très fière. Même si c'est pas le projet le plus difficile au monde, on est bien d'accord. Mais n'empêche que je osais me lancer. Et rien que pour ça, je suis contente. Et j'ai hâte de le porter. C'est vrai que j'avais dit, ah, je suis pas pressée. Mais quand même, j'espère quand même vite pouvoir le mettre. Mais ce ne sera pas la priorité de cette semaine. Cette semaine, ma priorité, ce sera le châle Iris. Vous avez vu, je commence à devenir bonne en transition. Donc de Odile Knit. Je vous cherche l'endroit. Ah, donc la semaine passée, j'avais fait tout ça. Enfin, tout ça. J'avais fait ça. Cette semaine, j'ai ajouté ça. Donc là, il commence à avoir une belle longueur. Il me reste les deux dernières parties à tricoter. Bon, en sachant qu'il y a une partie où il y a 31 fois à refaire. Mais bon. Donc c'est encore une assez longue partie. Normalement, la laine principale, enfin la couleur principale, je ne dois plus en avoir. Moi, il me reste tout ça. Donc j'ai conscience qu'il y a encore un petit peu de travail dessus. Donc ce châle, j'en suis toujours, toujours amoureuse. J'aime vraiment. J'adore l'association des couleurs. Donc ça, j'ai perdu les étiquettes. Enfin, donc ça, c'est l'été de chez Yarneline. C'est de la laine fingering. C'était le coloris Monsieur Vénard. Et ça, ça venait de chez Laine Amouret. C'est de la Hermès que j'avais eu dans mon calendrier d'automne. Et c'est la couleur Les Pieds dans le Sam. Ça revient. Donc j'adore l'association des deux. J'adore le résultat. Je le trouve très lumineux. Je le vois, enfin je pourrais le porter avec plein plein de choses. Mais là, c'est vrai qu'il est temps qu'il se termine. Là maintenant, j'ai hâte de le voir terminer. Je me rends compte que les projets, je peux rester trois semaines, un mois grand max. Après, après c'est trop long. Après, si je ne le termine pas au plus vite, j'ai l'impression que je ne le terminerai jamais. Et voilà, là j'ai commencé plein de choses. Il n'y aurait pas forcément dû. Donc je vous montre porter pour l'instant ce qu'il donne. L'endroit c'est mieux. Bon, c'est une idée, on ne va pas le porter comme ça. Mais vous voyez un peu, comme ça, regardez, avec une petite chemise blanche. Ou avec une petite chemise kaki plus foncée. Enfin, avec plein de couleurs, ça sera joli. J'ai vraiment hâte. C'est extrêmement agréable à porter. L'une et l'autre se font des laines très très douces. Donc voilà, là j'ai hâte. Vraiment j'ai hâte de voir. Même avec une petite veste en jeans cet été, ça sera top. Donc là, il passe prioritaire cette semaine. Dès que j'ai cinq minutes, je ne tricote pas le Whitmore. Je me mets à fond sur celui-là. Et j'essaye. Alors peut-être pas de le finir pour la semaine prochaine. Mais vraiment qu'il ne me reste plus grand-chose. Parce que là, maintenant j'ai hâte. Maintenant je veux le voir. Maintenant j'ai... Voilà. Je veux passer à autre chose. Il y en a plein. J'ai envie de castonner plein plein de choses. D'ailleurs, cette semaine, je n'ai pas touché à mes chaussettes skirt. Et là j'ai un dilemme. Là j'ai un gros dilemme. Je les adore. Elles sont très très belles. Mais cette semaine, enfin lundi, il y a Lissandre qui sort son nouveau design, les chaussettes Lapinou. Qui sont trop 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 belles. Donc je me dis, ah c'est pas raisonnable d'en commencer une autre. Et en même temps, j'ai tellement envie de les essayer. Ces petites chaussettes Lapinou, elles sont tellement belles. Donc voilà. Mon cœur balance. Est-ce que la raison, la passion... Et en même temps, je me dis, le tricot c'est un loisir. Il faut se faire plaisir. Si tu as envie de castonner, castonne. Mais après je me dis, mais tu vas pas les finir tes chaussettes cœur. Ou plus tard. Du coup je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sens que je vais craquer, même si c'est pas raisonnable. En plus je commence déjà à penser aux couleurs. Donc ça c'est vraiment pas bon. Mais elles sont vraiment trop jolies. Si vous avez pas encore vu, elle a posté sur Insta la photo de sa chaussette. Elle est trop trop belle. Vraiment elle est... C'est trop mignon. C'est trop choupinou. Plus les cœurs. La Saint-Main-Mantin s'est passée. Et que pas, que pas encore. Ha ! Ha ! Bon. Je vous propose un truc. Si vous trouvez que c'est raisonnable et qu'il faut se faire plaisir, vous me mettez des petits émojis lapins. Comme ça je vais savoir si je vois plein de lapins. Je vais me dire c'est bon. C'est bon, elle cautionne. Elle ferait comme moi. Elle laisserait un petit peu les cœurs de côté pour passer au lapin. On fait ça ? Allez. Tout ça vaut lapin. Comme ça j'ai plein de copines pour me dire mais non, c'est pas grave. Tu peux. Tu peux craquer. Cède à la tentation, ça va. Ensuite, autre projet. Donc cette fois-ci, au crochet. Alors, désolée. Je suis toujours en route avec mes lunettes. Je les ai retrouvées dans un tiroir. C'est les lunettes que j'avais eues. Vous savez, les lunettes vous rajoutez un euro ou deux. Je ne sais plus. Et vous avez une autre paire. Et je ne les ai jamais mises. Ce matin, je les ai trouvées. Je me suis dit, oh, ils sont sympas. Je vais les mettre. Et depuis, elles divisent cette maison. Mon mari adore. Mon fils déteste. Et moi, je ne sais pas. Donc, puis elles sont un peu grandes. Donc, je suis toujours là. Mais j'ai l'impression de... Ça fait la grand-mère. Vous savez, qui remet sur ses lunettes. Il faut que j'aille les faire resserrer. Encore une fois, je suis partie ailleurs. Reste focus, ça. Focus. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler d'un projet au crochet. Que je fais également en cale. On a appris ce cale, le cale d'en cale. Je le fais avec Bremba. Donc, avec ma petite collègue. Elle, elle ne tricote pas. Mais elle fait de très, très jolies choses au crochet. Elle s'est fait des pulls magnifiques. Et elle m'a donné envie d'essayer. Moi, j'avais fait surtout des amigurouis. Une fois, j'avais fait un pull. Je ne suis même pas sûre que je l'ai déjà mis. Moi, je ne sais plus. Je ne sais même plus où il est d'ailleurs. Et du coup, je dis, ah, j'en ferai bien avec toi. Tout ça, tout ça. Elle me montre plein de projets qu'elle a sur sa liste. Donc, des petits t-shirts, des petits trucs trop mignons. Et moi, j'ai craqué. Alors, on ne voit pas en grand. Sur le manteau. Le gilet, manteau. Donc, un peu long. Qui arrive un peu au milieu des fesses. Avec un grand col. Quand j'ai vu la quantité qu'on a dû commander pour faire ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je lui ai pas dit le petit débardeur ? Mais, voilà. On s'est un petit peu emballé. Enfin, non. Je me suis emballé. Elle ne m'a pas retenue. Brenda, c'est quand même de ta faute. Donc, voilà. On fait ça ensemble. Alors, elle, elle le fait... Ah, j'aurais dû lui demander la marque. Je ne sais plus. Je crois que c'est de la Katcha. Mais je ne suis plus sûre. Mais en tweed, c'est trop, 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 trop beau. Elle le fait en blanc avec des petites neppes comme ça. Enfin, du nepp de donagal. Je crois qu'on dit noir. C'est trop, trop beau. Et elle va faire une bordure noire tout autour. Et moi, j'utilise de la Chunky Monkey. De chez Crepios. Je crois que c'est comme ça. J'ai encore une fois oublié. Et je le fais en bleu roi. J'adore la couleur. Mon prochain gilet, le gilet que je vais tricoter, le farandol. Je le fais aussi un peu dans cette couleur. Il est peut-être même encore plus peps, l'autre. Et donc ça. Et moi, la bordure, je le ferai en blanc. Un petit côté marin pour le printemps. Ça sera pas mal. Alors, ce projet se crochette avec de très, très gros crochets. Donc c'est la taille numéro 6. Moi, j'utilise le crochet tulip. Ils sont top. Ils font pas mal au poignet. Ils sont... Ça glisse bien. Parce que même sur de la grosse laine comme ça, ça passe bien. Non, franchement, c'est hyper agréable. Je vous l'ai pas dit. Oui, c'est bleu royal. Et c'est le 1117. Celle-là, je l'ai commandé sur Rascol. Et pour l'instant, nous avons fait le dos. Alors, je vous montre le dos. Ça nous a fait beaucoup rire. Voilà. Donc on fait la taille 36. Donc déjà, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça me semble un peu juste. Après, c'est que des brides. Donc c'est... Enfin, de la maille serrée même. Donc c'est... Il y a toujours moyen de rajouter quelques rangs. Mais au niveau du dos, je suis pas sûre. Il sera peut-être plus moulant que prévu, quoi. Mais l'échantillon et les mesures, pour toutes les deux, c'était S. Donc on verra. Bon, pour l'instant, il faut se projeter. Parce que là, ça nous a fait rire. Parce que clairement, ça fait chemin de table, quoi. Et au début, on le fait, on le fait, on monte. Et on dit quand même... Au début, on pensait que ça, en gros, il est comme ça. Ça, c'est la largeur du gilet. Et là, la hauteur. Et en fait, nous, on le mettait comme ça. Et on s'est dit, bon, bah, on va être bien à l'aise. Mais du coup, on est passé de bien à l'aise à peut-être un peu étriqué. Bon, on verra après. On verra. Parce que ça, c'est du... Il y a quoi là-dedans ? C'est du 100% acrylique. Donc clairement, c'est pas de la... C'est pas de la fibre naturelle ou quoi que ce soit. Anti-peeling. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Donc là, on a crocheté tout le dos. Donc ça se présente comme ça. En fait, vous montez ce qui va être la hauteur. Vous montez un certain nombre de mailles. Vous crochetez. Et vous retournez. Et boum, vous avez votre dos. Ensuite, vous avez le demi-devant droit. Le demi-devant gauche. Il faudra coudre. Alors ça, c'est le truc que j'appréhende le plus. Ensuite, vous faites les manches. Pareil, il faut coudre. Et après, il faudra remonter pour faire le col. D'après ce que j'ai compris, c'est un patron qui est en anglais, qui est disponible sur Etsy. Donc voilà. Donc on a encore quelques heures devant nous avant de profiter de ce petit manteau. Mais j'ai déjà tellement hâte de nous voir. J'imagine les divas arriver dans leur manteau. Oh, c'est beau. T'as vu ? T'as vu ? Je le vois trop. Bon, en sachant que Brenda fait ça. Mais Brenda, à l'heure actuelle, elle se promène encore en t-shirt. Moi, j'ai toujours 40 pulls. Des gros pulls en grosse laine. Elle, elle est en t-shirt. Donc ça, à mon avis, moi, je vais le mettre au printemps. Elle, ça sera son manteau d'hiver pour les sports d'hiver. On va pas les mettre en même temps, je crois. Donc voilà pour ça, au crochet. Donc ouais, j'ai tout commencé, j'ai rien fini. Je papillonne. Ensuite, j'ai quand même commencé et terminé quelque chose. Mais pas en tricot, pas en crochet. Cette fois-ci, en couture. Je me suis fait un petit sac à projet. Je l'adore. Il est trop mignon. Je vous montre l'intérieur. Donc c'est pas trop mal. Attendez, j'essaye de vous attraper. De vous attraper. Donc là, c'est une grosse pelote de petite foule. Et je peux facilement rentrer de grosse. Donc ça, en projet, pour mettre les chaussettes ou justement les petits châles comme ça, ça sera parfait. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire un petit peu plus grand. Donc j'ai utilisé ce qui me restait. J'en ai même encore un peu de celui-là. Celui-là, je l'adore. C'est un tissu de chez Lys Taylor. J'adore ce qu'elle fait. Même ces tissus... La laine, je n'ai jamais tricoté. Mais apparemment, il y a de bons avis. Et les tissus, j'adore. C'est hyper coloré. Franchement, c'est trop trop beau. Là, j'avais utilisé en tissu... Je ne sais plus ce que c'était. Ça fait assez fibré. C'est très texturé. Alors, pour les pochons et tout, c'est top. Je l'ai utilisé aussi, ce tissu rose, pour faire une doublure dans une veste. Ça allait. Par contre, un chemisier ou quoi, il faut oublier parce que ça se chiffonne à une vitesse. Et puis moi, je n'aime pas. Quand c'est tout froissé, je trouve que c'est moins joli. Ensuite, j'ai mis de la petite cordelette. Comme ça, j'ai trouvé ça chez Tissus des Ursules. Et pour finir, au début, je voulais mettre des perles. Après, je dis, oh, je mets toujours des perles en bois. Donc, j'ai mis des petits trucs de... Comment ça s'appelle ? De suites. Vous savez, les petits... On met les cordons. Il faudra que je brûle. Par contre, que je coupe et que je brûle l'intérieur pour que ça s'effiloche comme ça. Je le trouve super joli. Donc ça, j'ai hâte de le préparer pour mettre dans mon... dans mon sac de vacances pour mettre mes petits projets. Ça va être trop beau. D'ailleurs, j'avais acheté d'autres tissus. Maintenant, je les vois là-bas. Attendez, je vous montre. J'avais été chez Tissus des Ursules. Et je vous montre. Donc ça, c'est pour mon fils. Pour lui faire aussi des petits pochons, il part en voyage de classe. Donc, il a choisi des petits trucs manga comme ça. Donc, celui-là, je ne suis pas fan. Bon, c'est lui qui a choisi. Par contre, celui-là, je le trouve super beau. C'est des petits robots avec des engrenages et tout. Celui-là, j'aime beaucoup. Donc, il y en a plein des petits robots différents. Vous savez que vous avez le grand, le petit dodu. Ah, ils sont beaux. Celui-là, il ressemble à Wally. C'est trop beau. J'adore. J'adore celui-là. Donc, j'ai pris des petits coupons. C'est pour faire des pochons et des trousses pour ses voyages. Enfin, ses voyages, non. Pour son voyage scolaire, comme ça. Mais je vais faire le modèle plus grand. Je vais faire le même que ça, mais en plus grand. Comme ça, je mets à chaque fois jean, pull, chaussettes, tout ça. Comme ça, il n'a plus qu'à prendre pour aller s'habiller. Parce qu'ils vont être beaucoup. Il y a toute l'école qui part pendant plusieurs jours. Enfin, lui, il est chez les plus grands. Donc, lui, il part trois jours. Je plains les maîtresses. Je me dis, ça va être une des organisations. Ça va être... Vous voyez, partir en vacances avec une école. Mais bon, il va bien s'amuser. Mais voilà, je me dis, je vais essayer quand même de faciliter le truc. Parce que si tous les jours, il est là, qu'est-ce que je dois mettre, avec quoi, machin, et qui fait perdre du temps à tout le monde, ça n'ira pas. Je pense que quand c'est comme ça, il faut être bien organisé quand vous partez avec plein d'enfants comme ça. Et ensuite, moi, j'ai pris ce petit tissu qui est trop mignon. Avec des petits lapins. C'est plein de couleurs. J'adore. Il me fait penser un petit peu au tissu... Ah ! C'est Riffle Paper. Comme les pochettes qu'elle a, l'issandre. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est super joli. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire tout comme ça ou alors avec les chutes de mon tissu de velours. J'ai un velours vert. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais ça va être hyper joli. Là, j'ai pris pareil. J'ai dû prendre un mètre. On verra ce que je vais faire avec. J'aime bien associer deux tissus comme ça, un plus chargé, un plus neutre. Je trouve que c'est très joli. Voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce que je devais vous montrer ? La veste. Oui, je vous ai dit la semaine passée, je commençais à coudre la veste Rivoli. Donc, le nouveau patron gratuit de Made in Estelle. Donc, j'ai monté l'extérieur, le tweed, mais il faut que je lave la doublure. Toujours, 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 je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si vous voulez vous mettre à la couture, ne coupez et ne cousez jamais un tissu que vous n'avez pas lavé parce qu'au premier lavage, ça risque de retraitir. Donc, clairement, si vous perdez un petit peu de largeur, de longueur sur un coupon de tissu, ça va. Si c'est sur un vêtement terminé, c'est autre chose. Donc, là, je dois le faire, je dois le laver. Mais c'est également une doublure qui vient des coupons de Saint-Pierre. Et les coupons de Saint-Pierre, leur particularité, c'est que c'est des coupons de 3 mètres. Donc, ça prend un petit peu de place et à faire sécher, là, avec ce temps qui est humide, tout est long à sécher. Donc, là, j'étais un peu bloquée. Donc, je vous la montre quand même, que l'extérieur. Donc, c'est une veste très, très simple. Alors, oui, il n'y a rien de rentrée. Ce n'est pas rentré, ça. C'est un... Je l'ai coupé. Au final, j'ai de nouveau surjeté. J'avais fait des points zigzag, mais sur les endroits où j'ai vraiment peur que ça... Vous savez, où on bouge, où il y a plus de mouvements etc. J'avais peur que le tissu, ce ne soit pas assez costaud, ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai de nouveau tout surjeté. Que dire ? Bah, la veste est vraiment sympa. Elle est courte. Mais je vous montre. Hop ! Là, j'ai coupé la taille 34. en sachant que le tomber n'est pas encore le bon puisqu'il n'y a pas la doublure encore pour tenir. Mais je vous montre. Donc, vous avez la version courte. Vous voyez, ça baille du coup. Vous avez la version courte, qui est celle-là, et la version longue qui arrive quelque part ici. Ce n'est pas non plus très très long. Donc, j'aime beaucoup. Il n'y a que les manches. C'est très très large. Il vaut mieux le savoir avant de couper. Donc, avec un tissu matelassé et tout, c'est pratique. Mais vous avez... Donc là, au niveau des épaules, c'est parfait. Regardez, quand je fais ça... Ah ben, je n'ai pas bien assemblé là. Regardez, j'ai encore un petit trou. Vous voyez, c'est ça que je vous dis avec le tweed. Si vous ne mettez pas bien, ça s'effiloche et du coup, ça craque comme ça. Bon, je le refasse. Donc, voilà. C'est... C'est le direct. Vous voyez, c'est hyper bien. J'ai de l'aisance. Ça ne baille pas. C'est très très bien. Il n'y a que les deux sous de manche. Donc là, clairement, si vous voulez mettre des gros pulls en dessous, il y a de la place. Il y a de quoi faire. Mais moi, j'ai des bras... J'ai des bras assez menus. Donc, je trouve que le tomber, c'est moins joli. Donc, ce que je vais faire pour le porter, je vous le montre, c'est que je vais faire des plis. Après, ça dépend les styles. Ce n'est pas moche. C'est effet un peu loose. Au contraire, c'est la grande mode. Mais moi, avec ma morphologie, ce n'est pas forcément ce qui me va le mieux. Mais pour le reste du patron, il est très très bien taillé. Je suis surtout contente au niveau des épaules. J'ai toujours ce problème d'épaule et là, il est top. Alors, attendez, je vous montre. Bon, c'est Jean-Michel à peu près. je me relève. Tac. Vous voyez, tout de suite, j'essaye de montrer ma bouche mais en même temps montrer la veste. Comment on va faire cette affaire ? Alors, là, je suis en position chaise. Vous voyez, tout de suite, ça donne plus de tenue, plus de... Ça donne... Ouais. Ça donne plus de cachet, plus de caractère à la veste et à la tenue, je trouve. Mais il faut vraiment la monter. Remonter la manche parce que sinon, je vous remonte. Ça fait... Ouais, ça fait loose pour moi. Ça fait trop... Enfin, trop loose. C'est moins mon style, quoi, on va dire. On relève tout. Voilà. Vous voyez, c'est pas... Ça fait... Ça fait moins... moins préadu... Enfin, ça fait moins sur mesure. Voilà. C'est ça le terme que je cherche depuis 10 minutes. On n'a pas l'impression que c'est un vêtement qui a été cousu pour soi si je le laisse porter comme ça. Après, je regardais un petit peu sur son compte Instagram mais d'Inestelle aussi remonte les manches. C'est vrai qu'en général, je fais souvent ça avec toutes les vestes. Je trouve que ça donne un petit plus. Ça finit vraiment la tenue. Donc, voilà pour cette veste. Donc là, il me reste la doublure. Du coup, je vais rattraper mes bêtises là. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait d'ailleurs. Si ça s'est effiloché ou si je n'avais pas bien pris les deux parties. Des fois, je fais ça vite avant de repartir faire à manger ou quoi et après, tu fais des bêtises. Voilà. Quand tu fais vite, tu fais des bêtises. Moi, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Ah non, ça y est, j'ai compris. En fait, j'avais surjeté les deux parties mais je n'ai pas fait bien la couture à un centimètre. Voilà. Ça va aller vite en fait. Voilà, voilà. Bon. Voilà pour ma petite veste. Voilà pour mes petits tricots. Donc, cette vidéo aura été un petit peu plus courte que d'habitude parce que je n'ai pas fait grand-chose cette semaine. La semaine prochaine, je n'ai aucune idée de ce que j'aurai le temps de faire. Là, demain, je vais faire mon premier tricoté. Donc, organisé par Lolita de Loli la fée par Odile Knit donc la designer du châle et puis par Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières. Donc, j'ai trop trop hâte de voir un petit peu comment ça se passe. Ça s'organise comment ça s'appelle ? Aux enfants terribles ? Ouais, c'est un truc du genre aux enfants terribles, les enfants terribles. Enfin, c'est près de l'île. J'ai regardé un petit peu ça en mode brunch donc forcément la première chose que j'ai regardée avant de regarder où c'était, c'est le menu. J'espère que c'est toujours d'actualité parce qu'ils font des croquettes de fromage mais à la mi-molette. Moi, je crois que c'était ça. Ça avait l'air trop bon. ça... Et... Pourquoi je parle de... Donc tout ça pour vous dire que je vais un tricoter et samedi. Donc c'est jusqu'à 17h mais je pense qu'on va devoir partir un petit peu avant. Enfin, je vais devoir partir un petit peu avant pour rejoindre mon fils et mon mari. Je vais faire le tour, les ghosters, tout ça, tout ça. Puis promener un petit peu sur l'île. Ensuite, dimanche, c'est de la famille et puis lundi, c'est travail. Donc clairement, on verra. On verra ce que j'aurai le temps de vous montrer. Si vraiment je vois que j'ai fait que deux lignes, je ne ferai pas de vidéos mais je vais essayer de m'activer pour avoir quelque chose à vous montrer. Voilà, voilà. Je... Je vous laisse. Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas. Si vous êtes OK, si vous trouvez que c'est une bonne idée, que ce n'est pas grave, qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut castonner tout ce qu'on aime. Alors oui, là je... Peut-être que je vous influence un petit peu mais si vous êtes d'accord avec tout ça, mettez des petits lapins. Et si vous trouvez que ce n'est pas raisonnable, qu'il faut rester sur les chaussettes de cœur, mettez des petits cœurs roses. Comme ça, je vais savoir. La team cœur, la team lapin. Je regarde un petit peu. Si je vois que j'ai 15 cœurs pour un lapin, je sais que ça ne serait vraiment pas raisonnable. Dans le cas inverse, peut-être que lundi, je succomberai à la tentation de mes petits lapins pour me tenir prête. Je vais quand même préparer la lait. sait-on jamais si vous êtes OK ou un... On ne sait pas. On ne sait pas. Sur toutes mes bêtises, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada